19e siècle les navires britanniques fréquentent souvent le territoire en fait du canada on l'appelait pas parfaitement comme ça à l'époque le canada uni ou bien le bas canada afin de venir chercher là une des grandes ressources du territoire c'est à dire le bois surtout depuis en fait les guerres napoléonienne et le blocus continent par napoléon les britanniques se sont tournés ils sont venus chercher en fait énormément de bois afin de construire leur navire ils vivent dans des îles les îles britanniques ça le dit ont besoin de navire alors ils sont venus chercher du bois ici dans leur colonie du nord de l'amérique les bateaux qui provenait des îles britanniques pour venir chercher ces pièces de bois étaient pleines de briques de briques d'écosse de briques jaunes d'écosse comme on les appelle et ces briques en fait on les débarquait on les enlevait des bateaux dans les ports la québec entre autres et on les empilés là si on veut sur les quais et ces briques étaient ultimement utilisés pour y construire des maisons construire des maisons dans les quartiers populaires là comme on les construit à cette époque là après les grands incendies là entre autres le quartier saint jean baptiste le quartier saint roc saint sauveur etc mais on va les utiliser aussi afin de donner un look populaire grandiose et avec une petite popularité britannique derrière l'architecture avec donc cette brique jaune là qui pouvait être utilisé sur certains bâtiments d'une importance plus grande entre autres et c'est pas le seul il y en a beaucoup le présbytère saint-rebroise de la genorette va avoir en façade bien sûr ces briques jaunes là qui donnaient un regard grandiose aux gens qui passaient dans la rue là devant le présbytère saint-rebroise de la genorette évidemment là les architectes sont de fins stratèges là ils ont utilisé la brique jaune qui était qui devenait finalement un peu plus rare seulement pour les façades et souvent à l'arrière ce qui est le cas du présbytère saint-rebroise de la genorette à l'arrière on y retrouve la brique locale souvent rouge qui elle coûtaient beaucoup moins cher et qui servait finalement à construire l'arrière des bâtiments donc ultimement là avec le présbytère saint-rebroise de la genorette on a vu qu'avec le temps on a voulu donner le même look le même regard jaune à l'ensemble du bâtiment c'est pour ça qu'ultimement on a peinturé les côtés qui étaient en briques rouges et non pas en belles briques jaunes d'écras on 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 Sous-titrage FR ?